... Chaque année, près de 2000 professionnels viennent à Ferrandi suivre une formation courte de perfectionnement à la recherche d'innovation et de technicité dans leurs pratiques culinaires. Et puis ça, tout à l'heure, on les servira comme ça, au-dessus. Et si on a le temps, on fera une belle petite chips de pain de mie et une petite salade d'herbe. On forme sur à peu près une cinquantaine de modules qui vont de la cuisine, de la gestion, de la boulangerie, de la pâtisserie. Vous mettez tout dans une casserole, d'accord ? Et puis on va peser 4 grammes d'agar-agar. C'est moi qui vais te la donner. C'est de l'algue jolifiant. On a beaucoup de professionnels en cuisine qui vont du chef de cuisine au chef de partie, second, les commis. Ils viennent chercher des idées, chercher de la technique, augmenter leur créativité pour pouvoir rebooster un petit peu leurs cartes, leurs menus, épater leur clientèle. Maintenant, tu fais bouillir. Ah ouais ! Voilà. Tant que ça n'a pas bouilli, ton liquide n'y fera pas parce que les propriétés de la gare, elles ne se développent que si le produit a bouilli. On a un métier qui bouge, qui évolue rapidement. Il faut se remettre un petit peu au niveau, au bout du jour, avec toutes ces nouvelles techniques, ces nouvelles tendances qu'on essaye de leur apporter par le biais de ces stages de 2, 3, 5 jours. Je ne veux pas que ça soit tassé. Parce que si c'est tassé, la gare, il ne va pas aller dedans. Il ne va pas passer. D'accord ? Et après, ça ne va pas se gélifier. Donc on part sur ça et on va gélifier sur un centimètre. D'accord. D'accord ? Et le reste, on garde pour décorer. Chez nous, à Ferrandi, on est dans la formation action. Nos stagiaires se forment tout en pratiquant. On travaille avec eux en atelier, en binôme. On a des stages qui regroupent à peu près 10 à 12 personnes à chaque session. Lève, tu es trop bas. Voilà, voilà. Et tu tires. Voilà, comme ça, tu as tout pigé. Nickel. Si tu fais toucher ta douille dessus, tu écrases le tube. Tu as un tube qui est plat. Pendant que là, on va avoir un tube qui est rond. C'est juste la petite astuce. Tout au long de la matinée, on intervient pour faire voir les gestes techniques pour l'ensemble du groupe. On va analyser avec les stagiaires leur préparation. Et puis, on va leur dire, c'est exactement ce qu'on cherchait. Là, on est un petit peu moins. Là, il faut faire un peu plus ça. Alors, pied de cochon, farci. Et le jus avec des brisures de truffes. Ah, c'est brisure. Donc, voilà. Ce qui va donner un côté un peu plus, encore meilleur. D'accord ? Ok, on y va ? On essaye de bien cibler nos recettes par rapport aux attentes des professionnels sur ce genre de formation. Donc, on va puiser un petit peu dans tout notre catalogue. Que ce soit du cocktail d'ignatoire aux produits de la mer, en passant par les cuissons basse température, le souville. Et on présente notre savoir-faire, la touche Ferrandi. Ce qui fait notre spécificité, c'est aussi notre réaction à pouvoir s'adapter aux nouvelles tendances du marché. Proposer des nouveaux stages à nos catalogues, tous les ans, avec deux, trois nouveautés. Ça, c'est le sirop que vous avez fait. Et dedans, on va y mettre la capa, comme ça. Et puis ça, ensuite, tout à l'heure, on va le monter à 60 degrés. Et puis, dès qu'on va tremper les petites sphères citronnées, ça va les envelopper. On est vraiment sur une relation chef-à-chef. C'est vraiment convivial. Et là-dessus, c'est ce qui est important et ce que les gens aiment. Et on les voit, ils prennent des notes. Et donc, là, ça bouillonne et qu'ils vont rentrer en entreprise. Ils sont prêts à se mettre en action et dire, on va améliorer, on va monter en gamme sur des choses qu'on ne faisait pas avant ou sur des produits qu'on avait peut-être peur de travailler ou on ne savait pas qu'on pouvait travailler de cette façon.